yo tout le monde c'est le Octreptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc enfin le grand retour après avoir passé le bac donc le bac s'est plutôt bien passé je suis assez content de ce que j'ai fait etc donc je vous en dirai beaucoup plus après les résultats donc il y a eu des naissances et des pontes et je vais tout de suite aller vous montrer ça alors on a d'abord eu cette naissance qui est née le 31 mai une de naissance c'était une ponte d'Asia alors les voici alors pour info le tout petit à la base je pense qu'il ne devait pas enfin il aurait pas dû sortir de son oeuf c'est moi qui l'ai aidé parce qu'il a mis vraiment vraiment beaucoup de temps et du coup bah maintenant il s'en sort plutôt bien mais sauf qu'il est on va dire un peu qu'il est prématuré et il est deux fois plus petit que que son frère ou sa soeur ensuite on a eu une autre ponte d'Asia donc elle est née le 20 juin alors il n'y a eu qu'un oeuf et le voilà donc là on peut voir qu'il va faire sa nue il a la peau toute pâle donc je suis là je vais vous parler des futures ventes pour ceux qui sont intéressés donc il y aura mon adresse mail dans la barre d'infos de la vidéo pour tous ceux qui sont intéressés donc il y a lui ou elle je ne sais pas encore qui est qui est à vendre voilà un bébé de son donc eux ils ont l'âge d'être vendu encore quelques quelques semaines quand même ce qu'on peut pas trop encore déterminer le sexe mais dans deux semaines ça sera bon bon donc pour tous ceux qui sont intéressés et les deux là donc pour tous ceux qui sont intéressés qui souhaitent les réserver on désolé je reçois des messages ensuite donc tout ce qui est élevage de grillons je vais vous faire une vidéo prochainement dessus j'ai vraiment pas mal de grillons donc ensuite on passe aux pontes alors il me reste quatre boîtes de ponte j'ai voilà une de sun donc là une autre de sun j'ai deux de sun et deux d'azir normalement donc celle-ci va bientôt prendre ce qui est intéressant c'est aussi bah j'avais complètement oublié parce que j'étais à fond dans les révisions je pensais que mes femelles avaient totalement terminé leur ponte mais en fait vers 23 heures quand je vais les nourrir et bah j'ai vu des oeufs enfin avant je les voyais pas mais j'ai vu des oeufs qui étaient au dessus de la boîte de ponte enfin il y en a un qui était découvert donc je les voyais et je me suis dit merde ça y est j'ai niqué une ponte ou autre donc je me suis empressé de préparer la boîte d'incubation j'ai récupéré les deux oeufs qui étaient au dessus ensuite en grattant un petit peu la sphène j'ai découvert qu'il y avait deux autres oeufs donc en fait il y a eu une ponte d'azir à une ponte de sun donc c'est à 23 heures il faisait enfin ce jour-ci il a fait plutôt chaud donc j'ai eu de la chance les quatre oeufs sont bien fécondés et les foetus se développent donc voilà j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là parce qu'il ya fait plutôt chaud à cette journée mais voilà c'est toujours intéressant de vous dire quelques anecdotes sur mon expérience dans l'intérieur au fil donc voilà il ya eu deux pontes et de nouvelles naissances et donc je suis vraiment content de reprendre les vidéos il ya plein de vidéos qui vont suivre donc je vais un peu vous dire il ya une vidéo sur l'élevage de grillons une autre sur mon terrarium de plantes carnivores alors il y en aura d'autres sur tout ce qui est là mes terrariums ils sont plutôt crades parce que j'avais pas vraiment de temps avant de les nettoyer et là je vais tous les nettoyer enfin je vais vraiment bien 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 les nettoyer et je vais vous montrer comment je les nettoie je vais filmer avec la gopro sur la tête etc ensuite il y aura peut-être une vidéo concours si j'ai le temps parce que là il faut vraiment que je vois pour vous faire gagner ce terrarium là donc dites moi dans les commentaires si vous voulez le gagner je pense que oui aussi il y aura une vidéo donc comme j'en ai fait une où je vous montre tous 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 mes terrariums détaillés avec tout l'équipement etc j'en ai déjà fait une elle a duré à peu près 20 minutes elle a fait un carton du coup je vais en refaire une parce qu'il ya pas mal de choses qui ont changé des nouvelles naissances etc et donc j'espère que ça va vous plaire ensuite je vais vous faire une vidéo après les résultats du bac le 4 juillet parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire désolé encore une fois parce que j'ai vraiment beaucoup de choses qui vont changer au niveau de l'élevage je vais peut-être acquérir de nouveaux reptiles je vais vendre certainement de nouveaux reptiles car j'en suis obligé parce que l'année prochaine je vais à la fac de nancy enfin fac de sciences à nancy je pourrais pas tout garder parce que ça va me demander extrêmement de temps et je serai pas là donc c'est pour ça que je vais vendre pas mal de mon équipement mais je veux aussi acheter du nouvel équipement donc ça je vous en dis pas plus je vous en dirai le 4 juillet enfin vraiment il y aura du renouveau dans mon élevage de reptiles donc du positif et du négatif donc je vais me séparer de reptiles à contre-coeur enfin je vais vraiment vous dire ça dans une autre vidéo bien détaillée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu il y a eu de nouvelles naissances pour tous ceux qui sont intéressés par mes j'ai colléopard je ne fais pas d'envoi il faut venir les chercher sur place donc dans l'épauche près d'épinal le 88 et vous avez mon adresse mail afin de me contacter qui est dans la barre d'infos de la vidéo n'hésitez pas aussi à les liker ma page facebook à me follow sur twitter tout est dans la barre d'infos de la vidéo et aussi je voulais vous dire un grand merci car on a atteint plus de 5500 abonnés ça me fait extrêmement plaisir on va bientôt atteindre aussi les 2000 likes sur facebook et je vous dis un très très grand merci donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas abonnez vous allez ciao